Vous savez, il y a des vérités qu'on doit se dire. Nous sommes à une nouvelle ère, il faut qu'on arrête avec les anciennes pratiques. Michel Lama, c'est un jeune frère, c'est le monsieur, ce membre du CNRD qui a conduit l'équipe qui était sur le terrain et qui a arrêté le professeur Alpha Condé. Michel Lama, le colonel Mabadi Doumbouya et toute l'équipe des forces spirituelles sont à l'origine de la liberté que nous avons aujourd'hui. Partagez-moi cette vidéo. Je ne vois pas de partage, je ne vois pas de coeur, ça me met mal à l'aise. Partagez-moi cette vidéo. On est à 28 partages. Je vous montre encore ceux qui viennent de rejoindre la vidéo. Cliquez ici, sur partager, en bas. Vous voyez, vous cliquez sur partager. A droite, c'est écrit partager dans les groupes. Vous cliquez, vous attendez. Les groupes dans lesquels vous êtes, la liste va apparaître. Vous voyez, voici la liste des groupes. Vous ne faites que cliquer sur partager, partager. Partager, nous ne sommes pas nombreux. Nous sommes 45. Que chacun partage au moins dans 20 groupes. Donc, Michel Lama fait partie de ceux qui ont libéré ce pays de la dictature du professeur Alpha Condé. Et ça fait mal. Ça fait très mal à ceux qui sont du RPG Arc-en-Ciel et leurs alliés. Ça leur fait très mal. Aujourd'hui, ceux qui sont du RPG Arc-en-Ciel, vous pensez qu'ils applaudissent le CNRD ? Non, ils n'applaudissent pas le CNRD. Ils sont là juste. Ils font semblant parce qu'ils ne savent plus que faire. Mettez-moi les cœurs, s'il vous plaît. Ils ne savent plus que faire. Ils ne savent plus que faire. Ils n'apprécient pas le CNRD. Et malheureusement, beaucoup n'arrivent pas à comprendre. Ceux qui sont du RPG Arc-en-Ciel, tous ceux qui ont bénéficié des privilèges de l'ancien régime, aujourd'hui, ils ont des stratégies. Il y a trois grandes stratégies qu'ils développent. Partagez-moi les cœurs. Je vais parler ce matin avant d'aller au bureau. Partagez-moi ce live. Je vais voir au minimum déjà 100 partages. On est à 58 partages. Monter le mercure. Partagez, repartagez dans les groupes. Donc, ils ont trois stratégies. La première stratégie, c'est ce qu'ils ont commencé à mettre en œuvre concernant Michel. C'est-à-dire, c'est comment faire. Eux, ils sont spécialistes dans le divisionnisme. Leur spécialité, c'est de diviser, de monter les gens les uns contre les autres. Leur projet, c'est comment faire pour opposer les gens. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font ? La première stratégie qu'ils ont eu à mettre en œuvre, c'est de faire en sorte que Michel Lama, qu'on a vu tous sur les réseaux sociaux, en selfie avec le professeur Alpha Condé et qui conduisait la voiture, c'est de faire en sorte de le faire passer pour quelqu'un qu'il n'est pas. C'est ça la stratégie. Mettez-moi à l'écart et partagez la vidéo. C'est de faire en sorte de le faire passer pour quelqu'un qu'il n'est pas. Et pour mettre en œuvre cette sale baisonne, ils sont en connivence avec des journalistes, avec des médias. Voilà. Ils sont en connivence avec des médias et des pages qui ne sont pas acquis à la libération du peuple de Guinée. Depuis l'avènement du CNRD au pouvoir, je crois trois jours après ou quatre jours après, ils ont fait circuler des informations selon lesquelles Michel Lama est devenu fou. Je ne me suis pas prononcé sur cette affaire. Je m'étais réservé. J'attendais de voir, de comprendre pourquoi ces gens se comportent ainsi. Voyez-vous, le régime a changé. Au lieu qu'ils prennent conscience que le régime a changé et faire leur repentir citoyen, ils préfèrent plutôt passer par des stratagèmes qu'ils ont l'habitude d'utiliser. Michel Lama va super bien. J'ai échangé avec lui. Toute la journée d'hier, ce matin, on vient d'échanger. Il va super bien. Michel Lama va super bien. Je vous dis, c'est mon jeune frère. Voilà. Il va super bien. Partagez-moi cette vidéo. Lorsqu'on s'assoit, on se tait. Ce n'est pas par peur. Voilà. Mais c'est par sagesse. Michel Lama va super bien. L'hôtel Diany dont ils sont en train de faire allusion. Il n'y a eu aucun problème. Ça veut dire qu'il n'est pas libre de se déplacer. Donc, il ne peut aller même nulle part. Il part à l'hôtel Diany. Il a même publié lui-même la photo hier soir. Il a même fait un snap. C'est un jeune comme nous autres. Je suis encore plus âgé que lui. Il a fait même un snap. Quelqu'un qui est malade qui fait un snap et qui publie sur son profil. Et qui publie sur sa story. Quelqu'un qui est malade. Des gens sont venus pour chercher à faire des images avec lui. Il a refusé. Il a refusé de faire des images. Parce qu'il connaît le Guinéen. Vous allez faire une image ensemble. Ensuite, ils vont donner une autre interprétation à l'image. Partagez-moi cette vidéo. Je vous en prie. Partagez-moi cette vidéo. Je vais dégager les trois stratégies que les anciens dignitaires du régime du procédé Ralfa Kondé sont en train de mettre en oeuvre. Aujourd'hui, c'est Michel Lama. Ils ont commencé. Ensuite, la deuxième stratégie. Ils sont sur l'UFDG. La troisième stratégie, c'est le CNRD, l'UFDG et le FNDC. Je vais tout mettre en nu. Partagez-moi cette vidéo. Je vous en prie. Vous savez, on a des restrictions sur la page. Mais au fur et à mesure que vous partagez, ça permet à d'autres de recevoir. On est à combien de partages ? 91 partages. Ça ne ressemble pas aux samouraïs. Le message de ce matin, normalement à l'heure, je dois bouger pour le bureau. Mais il faut que le message parte très loin. Voilà. Nous sommes à 144 partages. Continuez de partager. Je vous montre, avant de dégager, les trois stratégies machiavéliques. Tu es un Guinéen, un patriote. Tu es fier de la liberté que le CNRD nous a accordée. Tu ne suis pas cette vidéoconférence du samouraï, du début jusqu'à la fin. Mon frère, c'est que pour toi, c'est autre chose. Toutes mes vidéoconférences, vous pouvez ne pas suivre du début jusqu'à la fin. Mais celle-ci, si vous ne la suivez pas, vous allez rater des informations capitales. Et partagez la vidéo pour permettre aux autres de recevoir l'information. Je vous remontre à nouveau. Ici, vous cliquez en bas ici, à gauche, sur partager. Vous voyez ces trois onglets. Vous cliquez à droite ici, sur partager dans les groupes. Tout de suite, les groupes dans lesquels vous êtes, ces groupes vont s'afficher. Voilà. C'est la connexion. Vous voyez, ça tourne. Voilà. Les groupes se sont affichés. Donc, comme ça, vous ne faites que cliquer sur partager. Vous voyez, dès que vous cliquez, ça part. Que chacun partage dans 20 groupes. Donc, il y a ces trois stratégies. Il y a ces trois stratégies qui sont mises en œuvre. La première stratégie qu'ils sont en train d'exécuter, c'est de faire passer les héros de la nation comme étant des personnes toc-toc. C'est-à-dire, pour des personnes qu'on ne doit pas accorder du crédit. Ils ont commencé par Michel Lama, parce que c'est lui qu'ils ont pu identifier à travers ces images qui ont circulé. Ensuite, ils vont venir sur le colonel Doumbouya lui-même. Ils sont comme ça. Au fait, pendant le règne du professeur Alfa Konde, on les a appris seulement que cette stratégie, la stratégie de diviser, pour eux, quand ils divisent, ils gagnent. Salir les gens, décrédibiliser les gens. Donc, ils ont commencé par Michel. Ils ont des différentes pages. Ces pages publient les informations et on relaye. Les gens ne savent plus. Et je vois certains dire non. Matouré avait prédit. Matouré avait prédit quoi? Matouré avait prédit quoi? Rien. Ce que Matouré a dit est différent de cette situation. Michel Lama n'a aucun problème. Et puis, je vois certains dire, ils disent, ils prêtent des propos à Michel Lama. Ils disent que ce n'est pas moi qui ai frappé, c'est mon diable qui a frappé. Mon diable a horreur des couleurs rouges. Quelqu'un même qui porte un beret rouge. Quelqu'un qui travaille avec du rouge. C'est du mensonge, je vous rassure. Je vous le dis que Michel Lama, c'est un jeune frère à moi. On communique régulièrement. Il va super bien. Voilà. Il va super bien. C'est un forestier. Ce n'est pas pour ne rien. Je ne veux pas aller dans beaucoup de détails. Il va super bien. Michel Lama va super bien. Voilà. Il n'est ni malade aujourd'hui, ni malade demain. Chers samouraïs, chers concitoyens, je vous donne cette information. Michel Lama, on communique. Même ce matin, on vient de parler. Il va super bien. Ok ? À tous les blogueurs, à tous les influenceurs de la nouvelle génération. Nous tous qui avons contribué à notre manière, à ce que le peuple de Guinée soit libéré. Je demande à toutes et à chacun de communiquer massivement. D'ailleurs, si vous êtes là en train de suivre ma vidéo, partagez sur vos différentes pages et communiquez là-dessus. Parce que, au départ, je pensais que c'était juste des petites rumeurs qui allaient passer. Mais c'est une véritable stratégie, bien fissilée, bien rédigée. Parce que vous n'êtes pas sans le savoir que le RPG a des cerveaux. L'ancien régime a des cerveaux en matière de rédaction des stratégies dangereuses. Cette stratégie, la première personne, ou l'exécution de la première stratégie, c'est par Michel. La deuxième stratégie, l'opposition, la division, n'est-ce pas, de toutes les structures qui se battent ou qui se sont battues contre le régime du professeur Alpha Kondé. Comment faire pour opposer les membres de ce régime ? C'est ce qu'ils ont commencé. Vous avez remarqué ? Ils ont fait sortir des propos qu'ils ont mis au compte de Ousmane Gawal pour créer des tensions au sein de l'UFDG. D'accord ? La troisième stratégie, c'est de chercher à opposer l'UFDG, le FNDC, avec le CNRD. Soyez rassurés et soyons très vigilants. C'est pourquoi on a combattu la dictature du professeur Alpha Kondé. On a combattu le professeur Alpha Kondé. Aujourd'hui, il n'est plus au pouvoir. Mais les mêmes hommes du professeur Alpha Kondé sont sur le terrain. Ils continuent à exercer les mêmes stratégies. Pour eux, c'est cette stratégie qui va les permettre de revenir au pouvoir. En tout cas, eux, ils se disent qu'ils savent qu'ils ont échoué. Même s'ils ne peuvent plus revenir au pouvoir, mais il faudrait qu'ils fassent échouer aussi le CNRD, qu'ils fassent échouer le FNDC, qu'ils fassent échouer notamment les partis politiques les plus influents de l'opposition, tels que l'UFDG de Seludalin et, comment on appelle, l'UFR de Sidi Atouri. Il faut qu'on soit très vigilants. Laissez-moi les cœurs. Laissez-moi les cœurs, s'il vous plaît. Laissez-moi les cœurs. Laissez-moi les cœurs. Je vous demande pardon. Je suis à genoux. Le samouraï est à genoux. Laissez-moi les cœurs et partagez la vidéo. Partagez-moi la vidéoconférence au maximum. Je veux un maximum de partage pour cette vidéo. C'est-à-dire, le partage que nous n'avons jamais eu, le record que nous n'avons jamais eu. Laissez-moi voir, on est à combien de partages ? On est à 330 partages. Merci bien déjà. Mais continuez à partager. Vous connaissez. Je vais montrer ceux qui viennent de rejoindre la vidéo. La connexion déconne. Donc, chers combattants, chers concitoyens, je dis et je répète, Michel Lama va super bien. Il va super bien. Je communique avec lui de façon régulière. C'est un jeune frère. Voilà. Vous savez, le samouraï que je suis, je ne vous donne pas de fausses informations. Les gens sont tellement mauvais. Ils sont tellement mauvais. Et j'ai été très mal à l'aise de voir le jeune frère Faseli Konaté relayer l'information sur sa page officielle. Et je comprends maintenant qu'il a été aussi, qu'il est aussi complice de dignité du RPG Arc-en-Ciel. Quand je disais ici que la radio espace, c'était des gens qui cautionnaient le troisième mandat, voici aujourd'hui comment Michel Lama, comment Faseli Konaté peut publier une telle information, lui en tant que journaliste professionnel. Tu étais sur les lieux et puis fait capture d'écran. Il fait capture d'écran de, comment on appelle, de la publication qui a été faite par la page de l'hôtel Diani. Celui-même qui gère la page de l'hôtel Diani n'est pas à Zéry Koury. Il n'est pas à Zéry Koury. Ceux qui étaient là-bas témoignent. C'est un jeune. Le monsieur, c'est un jeune, c'est un militaire. Il peut se mettre en l'aise. Quand il a envie de prendre deux bières, il va quelque part. Malheureusement, il a pensé que quand il part là-bas, ce sont ses frères qui sont là. Il peut s'asseoir tranquillement et puis prendre ses deux bières tranquillement. Quoi qu'on le dise, la Guinée n'est pas un état musulman. On a des chrétiens, on a des musulmans, on a des animistes. Chacun a ses plaisirs, chacun a ses loisirs. C'est un jeune. C'est un jeune. Il est encore plus jeune que moi. Le monsieur part. C'est quand il sortait, je vais vous publier la photo, c'est quand il sortait, ils ont quitté même très tôt, que les gens l'ont photographié par derrière, par surprise. Et ils ont commencé à diffuser, à mettre ça sur la toile. C'est quoi ? Les anciens dignitaires du régime du professeur Alpha Kondé, ils sont encore dans leur combat. Ils font semblant. Vous avez vu ce que Makanera est en train de dire actuellement ? Ça, c'est l'exécution de la deuxième stratégie, du deuxième plan stratégique. Quand Makanera dit que le FNC est le bras armé de l'UFDG. Bientôt, vous allez voir, ils vont dévoiler tout. Ils tiennent des réunions, on a les informations, ils tiennent des réunions actuellement où ils définissent toutes les stratégies qu'il faut pour déstabiliser le CNRD, pour déstabiliser toutes les structures qui se sont battues pour l'échec de leur pouvoir. Lorsque le professeur Alpha Kondé a quitté nouvellement le pouvoir, ils étaient là en train de... La connexion avec Orange, la connexion est très mauvaise. Donc, je disais que lorsque le professeur Alpha Kondé avait quitté nouvellement le pouvoir, ils étaient en train de voir qu'est-ce qu'ils pouvaient faire. Et aujourd'hui, ils ont pu définir leur ligne de conduite. C'est un véritable combat. C'est pourquoi tous les combattants pour l'effectivité de la démocratie en République de Guinée, tous ceux qui veulent que la situation change en République de Guinée, soyons très, très vigilants. Soyons extrêmement vigilants. Et comprenez, encore une fois, pour le moment, ils ont ces trois stratégies. Qu'est-ce qu'ils veulent ? Opposer les membres du CNRD. Décrédibiliser certains. Ils ont commencé par Michel. Laissez-moi les cœurs. On est à combien de partages ? Je vais voir les partages. Donc, décrédibiliser les membres du CNRD. Ils sont... L'UFDG, d'abord, les membres de l'UFDG à l'interne. Comment opposer l'UFDG au FNDC ? Comment opposer ces deux groupes d'accord ? au CNRD ? C'est ça, leur objectif. Comment opposer les membres de l'UFDG parce qu'ils ne veulent pas que l'UFDG continue à rester aussi fort jusqu'aux élections ? Voilà. Il y a ça dans la deuxième stratégie. Toujours dans la deuxième stratégie, comment opposer les membres du FNDC ? Comment opposer le FNDC à l'UFDG ? On le sait très bien, tous les partis politiques étaient membres de l'UFDG. Du FNDC. Ils ont commencé par dire que Célo Dallin a trahi le combat du FNDC en se présentant aux élections présidentielles de 2020. Qu'est-ce qu'on veut ? Tout ça, c'est du mensonge. C'est une manière de faire opposer l'UFDG et le FNDC. D'accord ? Et aujourd'hui, ils commencent à dire qu'ils cherchent toujours dans la deuxième stratégie, c'est comment faire pour opposer l'UFDG et le FNDC au CNRD. Regardez ce qu'ils disent. Le colonel Mamadi Doumbouya va se recueillir sur la tombe des martyrs. Un acte qui est rotomac salutaire. Qu'est-ce qu'ils disent ? Ils disent depuis longtemps, il y a eu ce massacre du 28 septembre. Il y a eu ces gens la connexion avec Orange. Donc, ils disent qu'est-ce que le colonel Mamadi Doumbouya a eu à faire ? Pourquoi depuis tout ce temps-là, il était assis ? C'est une manière de mettre une idée bizarre dans la tête de tous ceux qui sont du FNDC. qui apprécient le FNDC afin que les gens puissent avoir une mauvaise idée, une mauvaise lecture de la situation vis-à-vis du CNRD. Il faut faire très attention. Le professeur Alphaconde est parti mais ce qu'il a appris aux gens, ces gens-là sont toujours là et ils sont dans la stratégie. Je reviendrai pour vous donner encore plus de détails sur les deux... Sous-titrage ST' 501